Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, nous nous arrêtons maintenant pour nous souvenir de toutes ces histoires qui nous entourent, mais si souvent passées sous silence. Ce mois-ci, le mois de l'histoire des Noirs, aide-nous à réaliser que l'histoire des personnes afro-descendantes est en effet toutes nos histoires. Que vienne le jour où ces histoires sont si communément enseignées qu'aucun jour ou mois ne soit nécessaire d'y être assigné tout spécialement. Nous savons que ce jour n'arrivera pas tant que nous. En tant que peuple, changeons notre cœur et allons à la découverte de l'autre. Seigneur, donne de l'espoir à ceux qui sont remplis de peur. Puissions-nous connaître la grâce pour que nos cœurs ne soient pas endurcis par la douleur qui nous entoure. Il y a tant de belles histoires qui doivent être racontées, et nous devons avoir la chance de les entendre. Aide-nous à élargir notre vision, afin que l'histoire qui est partagée ce mois-ci, et tous les mois, soient venus à être connus comme notre histoire aussi. Nous sommes plus humains quand nous voyons l'humanité chez les autres. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sophia B. Jones est devenue la première femme noire à obtenir un diplôme de la Faculté de médecine de l'Université du Michigan en 1885. Elle a consacré sa carrière à la lutte pour l'équité en matière de santé pour les Noirs. Née à Chatham, en Ontario, Jones n'a pas pu suivre une formation médicale complète à l'Université de Toronto, qui n'acceptait pas les femmes à l'époque. Elle a plutôt été acceptée à l'Université du Michigan, qui avait commencé à admettre les femmes en 1876. Elle est devenue la première femme noire diplômée de l'école, puis le premier membre noire du corps enseignant du Spelman College d'Atlanta en 1885, où elle a organisé le premier programme de formation d'infirmière dans le sud américain. Sous-titrage Société Radio-Canada